Oui, alors nous, notre point de départ de la réflexion a été le constat que nous livrons un collège neuf, ça fait presque 40 ans, un peu plus de 40 ans qu'il n'y en avait pas eu en Aveyron, et nous avons au total maintenant 22 collèges, donc il y en a 21 qui ne sont pas livrés neuf cette rentrée, et qui mérite pour autant qu'on continue de bien les entretenir avec le sujet additionnel de la facture énergétique et du confort des occupants. Et donc nous voulons lancer un grand plan de modernisation de notre part des collèges, et moi je souhaiterais que l'État nous y accompagne de manière expérimentale, parce que si nous avons cette capacité à le concevoir à l'échelle départementale, je pense que ça peut intéresser aussi l'État d'avoir un pilote dans le paysage national qui se lance avec une ambition comme celle-ci, et avec aussi des techniques qui sortent de l'ordinaire, parce que je le dis souvent, moi si on veut isoler par l'extérieur tous les bâtiments que nous avons, la facture va être telle qu'on va rapidement s'essouffler, et on aura un retour sur investissement probablement beaucoup trop long. Donc là il y a trois collèges qu'on a ciblés comme étant prioritaires quand nous démarrerons l'opération, il y a Saint-Anne-d'Éco, Marseillac et Baroqueville, mais les autres suivront.